... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro consacré au 7e art au cinéma. Bonjour Johan. Bonjour Sarah, bonjour à toutes et à tous. Alors vous allez nous faire voyager aujourd'hui à travers vos choix, voyager dans certains pays, voyager à travers le temps. Et l'espace. Et l'espace. Voir au-delà. Et donc on va commencer par le cinéma iranien avec Hit the Road. Tout à fait, c'est une séance de rattrapage mais qu'il fallait absolument faire, le premier long métrage de Panaï. Donc le nom dit quelque chose certainement aux cinéphiles et aux gens qui ont suivi le cinéma iranien puisque bien entendu il s'agit du fils de Jafar Panaï, grand réalisateur qui a été lui-même assistant et qui a beaucoup travaillé avec une autre légende et qui a beaucoup travaillé avec une autre légende du cinéma iranien qui était Abbas Kyrostami. En ce qui concerne le papa, eh bien il avait fait des films très ancrés évidemment dans l'actualité de son pays, notamment sur la place des femmes, ce qui lui avait valu quand même beaucoup de réprimande à tel point qu'en 2010 il avait été incarcéré. Et d'ailleurs on s'en souvient parce qu'au niveau du jury du festival de Cannes dont il devait faire partie sur cette édition 2010, eh bien sa chaise vide avait fait couler beaucoup d'encre, fort heureusement. Depuis il est toujours en résidence surveillée en Iran, ce qui ne l'a pas empêché de faire des films absolument extraordinaires comme Taxi Téhéran et Ceci n'est pas un film qui était des tentatives documentaires à la fois très drôles et également très mordantes. Eh bien avec le fils on retrouve un très très bon réalisateur et vraiment on a hâte de voir la suite de sa carrière. On trouve évidemment une patte de ses nobles aïeux, puisque c'est quand même un jeune homme qui forcément a baigné dans les plateaux de tournage et dans le cinéma depuis son plus jeune âge, lui aussi a fait l'école de cinéma de Téhéran et là il nous propose avec ce film qui porte assez bien son nom, un road trip absolument extraordinaire. Donc on va assister au voyage d'une famille assez fantasque, assez incroyable. Le père est assis à l'arrière de la voiture avec un plâtre à la jambe, on ne sait pas trop si sa jambe est réellement cassée ou non. Il y a un jeune garçon qui lui chante, danse et a un humour absolument incroyable, un gamin de 6 ans à l'âge du tournage, donc un très très bon acteur, la maman qui sourit de tout et on sent qu'elle est surtout prête à pleurer de tout et à la place du conducteur le grand frère qui reste silencieux parce que l'enjeu du film c'est que ce grand frère va passer la frontière, va quitter l'Iran pour essayer d'avoir une vie plus libre en Turquie. Alors ce n'est pas toujours évident mais en tout cas c'est la problématique du film et comme je vous le disais, là on assiste vraiment déjà à des acteurs qui sont tous incroyables, qui nous font croire en cette famille vraiment à la fois burlesque, chaleureuse, toutes les relations sont très très bien amenées et c'est un vrai road movie avec des paysages extraordinaires, une mise en scène et une photographie qui vraiment les met à l'honneur, et met aussi à l'honneur évidemment notamment je pense au personnage du père qui est un espèce d'ogre débonnaire et dont on sent toute l'empathie avec sa famille et avec le reste de l'humanité. Et si j'insistais un peu au départ bien entendu sur la difficulté d'être un artiste engagé dans une société telle que l'Iran à l'heure actuelle, c'est qu'on sent que cette famille tout le temps est, et on ne saura jamais trop pourquoi, mais sous surveillance et elle a véritablement peur, même si cette peur ne se matérialisera jamais vraiment. En dehors de ça, il y a également, c'est aussi assez courant dans les road movies, vraiment des rencontres, des événements souvent loufoques, mais qui vont révéler aux spectateurs et également entre eux, chacun des membres de cette famille dans leur personnalité, leur richesse. C'est encore, on le répète, un premier long-métrage et c'est déjà extrêmement riche et enthousiasmant. Absolument. Allez, je vous propose de partir en voiture, en route avec cette petite équipe. Je vous propose de partir en voiture, je vous propose de partir en voiture. Je vous propose de partir en voiture, je vous propose de partir en voiture. Je vous propose de partir en voiture, je vous propose de partir en voiture. Je vous propose de partir en voiture, je vous propose de partir en voiture. Je vous propose de partir en voiture, je vous propose de partir en voiture. Je vous propose de partir en voiture, je vous propose de partir en voiture. Je vous propose de partir en voiture, je vous propose de partir en voiture. Je vous propose de partir en voiture, je vous propose de partir en voiture. partie d'un diptyque, donc on parlera peut-être de la deuxième partie dans une prochaine chronique, évidemment il faut absolument voir les deux films donc le réalisateur Koji Fukada, l'un des réalisateurs jeunes réalisateurs puisqu'il est né en 1980, qui prend un peu la relève de tous ces grands noms qu'on adore Koreeda, Kitano, Korozawa lui a déjà une très riche filmographie finalement et c'est quelqu'un qui est déjà souvent très convaincant dans ce qu'il propose et qui en plus propose des films dans des genres très différents, donc il a proposé notamment une chronique adolescente avec Au revoir l'été, il s'est attaché à la SF onirique avec Sayonara, un très très beau thriller social avec l'infirmière et il monte un peu en puissance à chaque fois, tout en proposant des films dont il a écrit le scénario quasiment à chaque fois alors qu'il avait autour de 20 ans et donc justement ce projet Suis-moi, je te fuis est issu d'un en fait d'un manga qu'il adore qui s'appelle The Real Thing et évidemment ce n'est pas le titre original mais qui compte justement cette histoire et qui l'avait beaucoup marqué il souhaitait l'adapter mais il se posait un problème c'est un réalisateur de cinéma et le format du manga n'était pas a priori compatible en film donc son producteur a voulu le suivre sur le projet ils ont trouvé une petite chaîne locale au Japon et ils en ont fait une série télé en 10 épisodes qui a très très bien fonctionné parce que évidemment la narration les acteurs tout est absolument impeccable donc il y a eu la volonté de transformer cette série en deux films d'à peu près deux heures chacun donc le premier Suis-moi, je te fuis le deuxième Fuis-moi, je te suis voilà comme quoi il y a de la suite dans les idées là cette fois-ci nouveau genre comédie entre guillemets romantique en tout cas film d'amour et sentimental sans aucun doute on retrouve l'un des grands thèmes de ce réalisateur qui est toujours de mettre un étranger qui va par rapport à sa façon d'être une certaine liberté va bouleverser l'ordre établi là ça va être une jeune femme qui va rencontrer un jeune homme qui est un salarieman dans une entreprise de jouets tout à fait classiques il ne fait pas de vagues mais sans faire de vagues il attire quand même beaucoup de jeunes femmes de son entourage professionnel jusqu'au jour où il va tomber sur cette jeune femme où il va la sauver et où systématiquement elle va disparaître à chaque fois qu'il va rechercher à la revoir donc aussi l'une des thématiques et l'une des envies du réalisateur c'était véritablement d'explorer dans une société qui dépeint et on le sait comme extrêmement machiste qui est la société japonaise à la fois contemporaine et même classique et bien la place de la femme et son évolution avec effectivement un personnage central qui est absolument extraordinaire donc là c'est la fuite effectivement dans un premier temps dans ce premier volet avec un personnage un peu fébrile un peu délicat qu'on a vraiment du mal à percevoir et il y aura évidemment un retour en force de ce personnage qui va entre guillemets prendre les rênes en main dans la suite également beaucoup de fantaisie notamment un rôle de mafieux absolument incroyable parce que justement c'est plus rare d'habitude dans le travail de Fukuda et là c'est comme il le dit lui-même l'influence du manga originel qui lui a permis d'explorer d'autres pistes et c'est plutôt bienvenu donc pour les fans de cinéma japonais précipitez-vous c'est absolument délicieux très bien merci Yoann je propose de regarder la bande annonce c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est dans le monde d'après On est dans le monde d'après, un autre volet Une fin, je ne sais pas On ne sait pas trop, mais on ne sait jamais Avec ce genre de choses, en tout cas 30 ans de saga Ça pour le moment c'est sûr 93, le premier opus Signé Spielberg à Crichton Là on a ouvert le parc Donc on en a mis énormément Pendant deux heures et demie On retrouve notamment Jeff Godblum Alors lui il était déjà revenu Mais surtout Sam Neill et Laura Dern Qui étaient les protagonistes du premier Avec toujours Chris Pratt Et Brice Dallas Howard Qui ont réanimé la saga il y a quelques années Avec le même réalisateur aux commandes Soit Colin Trevorrow Quoi de nouveau ? Un ton assez intéressant Puisque plutôt pessimiste A force de jouer avec la génétique C'est un peu comme avec le nucléaire On appuie sur le bouton et on ne sait pas trop ce qui va en tomber Et des préoccupations Notamment par rapport à l'existant Enfin le respect de la nature Qui doit y être Et surtout quelque chose qui résonne énormément Vous verrez il y a une histoire de sauterelle De famine Et ça résonne très étrangement Avec ce qu'on vit actuellement Même si évidemment Ça reste de la fiction Et ça ne prend pas le reste en compte On en a vraiment pour son argent En termes de spectacle On avait eu des courses poursuites Avec tout et n'importe quoi Le cinéma moderne nous y a habitués Et bien là on va encore plus loin Puisque des courses poursuites avec des dinos C'est absolument fabuleux Évidemment les acteurs font le taf Les images sont splendides Juste une alerte Après il n'y a pas effectivement d'interdiction sur ce film On sait que nos chères petites têtes blondes Adorent les dinosaures Mais Jurassic World Ça ne s'adresse quand même pas aux plus jeunes enfants Donc voilà Je me permets de le dire Les parents en toute âme et conscience Font ce qu'ils veulent Mais s'ils veulent offrir Quelques dizaines d'années De psychothérapie à leurs enfants Et bien qu'ils les amènent Trop jeunes C'est vrai Trop long Et quand même avec beaucoup de violence Merci Juan pour ce message de prévention Je vous en prie C'est très important Merci en tout cas pour vos choix On se retrouve prochainement Et puis on va quand même nous regarder Les images on a le droit Avec plaisir bien sûr Allez c'est parti Je voulais montrer quelque chose Qui ne soit pas une illusion Quelque chose de réel Quelque chose qu'ils puissent Voir et toucher La création Est un acte de pure volonté La vie Trouve toujours un chemin On ne peut pas la garder ici S'ils la trouvent On la reverra jamais On doit la protéger C'est notre rôle Les humains et les dinosaures Ne peuvent pas coexister On a provoqué Une catastrophe écologique Ellie Sattler Alan Grant Ne me dis pas que t'es venu jusqu'ici Pour évoquer le bon vieux temps T'es bien ou pas ? On court vers l'extinction de notre espèce Non seulement on ne domine pas la nature Mais on y est soumis Tu reviens hein ? Je reviens toujours C'est un avion ça ? Pas vraiment Au monde où je ne touche pas Plus gros Pourquoi Faut-il qu'il soit toujours plus gros ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501